coucou mes petits loups comment ça va par chez vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais cette fois ci elle sera commune à mes deux chaînes donc la classe moyenne et madéa victoire tout simplement parce que je me suis rendu dans ma friperie préférée celle qui vend au poids et que j'ai donc plusieurs choses à vous montrer qui touche à peu près mes deux chaînes donc je me dis cette fois ci je vais la poster sur les deux et pourquoi ça touche mes deux chaînes grande nouveauté depuis quelques temps à ma friperie préférée ils ont fait un espace vente ancien vente vintage c'est à dire que comme je vous explique assez souvent cette friperie vend des vêtements et accessoires au poids donc c'est 5 euros à peu près le kilo et pour ce qui est de l'ancien c'est 8 euros le kilo donc nous sommes partis pour un sac donc dit normal et un second sac plus petit qui était rangé au niveau de l'ancien donc ce sac était à 8 euros le kilo voilà mes petits loulous j'en ai eu en tout pour hop mais bon il faut 48 euros 45 parce qu'ils ont aussi un espace où ils vendent des choses à la pièce qui sont les lunettes les bijoux les foulards et les sous vêtements donc voilà mes petits loulous je me suis armée de ma boisson préférée mini vous fait coucou pour ceux qui me suivent sur la classe moyenne le rouge à lèvres que je porte c'est le rouge à lèvres marque jacobs cherished voilà il est de cette couleur et on va commencer tout de suite vous constaterez que je me suis fait un petit look néo 90 on va dire une grosse boucle d'oreille en forme de coeur de la marque jean-louis chérère paris un petit serre-tête pour ceux comme moi qui celles et ceux d'ailleurs comme moi qui sont nés dans la fin des années 80 vous avez connu ces petits serre-têtes à perles blancs donc un petit haut tout ce qu'il ya de plus basique j'essaie de me reculer et un petit pantalon à poids voilà l'onçon est vraiment clairement fin 80 début 90 voilà mais je fais cette vidéo un petit peu dans la précipitation donc je me suis looker un peu rapidement et je blablate mais ceux qui me suivent sur les deux chaînes je vais faire un résumé en gros je suis fan des années 30 40 et 50 mais ça demande beaucoup de préparation notamment au niveau du maquillage et de la coiffure et quand je vais m'habiller plutôt décontracté je suis très souvent 70 80 90 voilà jusqu'à présent je n'ai jamais été trop fan de ces décennies mais je vieillis et les goûts changent donc ne vous inquiétez pas j'aime toujours autant les années 30 et 40 je trouve ça magnifique mais voilà pour être tranquille que ce soit au boulot ou dans des lieux où je ne peux pas forcément m'habiller avec des robes qui ont 80 ans et qui sont fragiles voilà je suis plutôt comme ça on va commencer donc on va les guillemets à non vintage pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est pas toujours bien trié c'est à dire que je peux trouver facilement des robes années 70 justement au niveau des vêtements au poids à 5 euros c'est à dire les vêtements entre guillemets récents après peut-être qu'ils considèrent que ces vêtements là sont plutôt récents et que pour eux ce qui parle de l'ancien donc l'espace qu'ils ont dédié à l'ancien c'est vraiment tout ce qui est très très vieux parce que effectivement j'y ai trouvé des vieilles nappes ils vendent de tout à savoir dans cet espace ancien vous n'avez pas que des vêtements c'est vraiment tout mélangé c'est à dire que les vêtements je les ai trouvés cachés dans des vieux draps des vieux des vieux rideaux des vieux morceaux chute de tissu ancienne donc j'ai dû pas mal fouiller bref je blablate une fois de plus je vais revoir un coup et je m'y plonge tout de suite je vais d'abord vous présenter ce que j'ai trouvé à la pièce comme je vous disais les foulards et les soutiens-gorges alors d'habitude je ne prends jamais 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 de soutiens-gorges ils ont parfois d'arrivage de soutiens-gorges neuf c'est pas le propos mais les sous vêtements j'ai un peu plus de mal mais comment vous dire au niveau des soutiens-gorges il y avait ceci donc c'est hautement ridicule je sais certainement fait main sur une base de soutiens-gorges mais fait par une personne qui faisait soit de la danse orientale soit de la danse tout court soit je sais pas bref tout ça pour dire que je ne sais pas d'où ça vient mais c'est à ma taille et alors non je ne fais pas du burlesque donc non pourquoi me servir de ça d'abord parce que j'ai des amis un peu foufou comme moi et on fait des soirées à thème donc je me suis dit alors je vais l'essayer comme ça oula par dessus pour brouiller mieux donc je disais j'ai des soirées à thème donc pourquoi pas de temps à autre au moins une fois l'an je m'offre un shooting photo donc je me suis dit pourquoi pas me faire un shooting photo au burlesque pour changer de mes shootings photo à plat habituel donc voilà il est en bon état donc ça ce sont des perles de rocaille je me re-raccroche vous voyez des petites des petits sequins des perles de rocaille au milieu j'y arrive vous avez ceci comme ceci vous voyez c'est en une seule pièce il y a juste ici où il en manque un de ce côté-ci voilà on a un qui est tombé c'est tout la fermeture derrière est assez particulière c'est là qu'on voit que c'est fait main vous avez un crochet mais vous avez aussi un système comme les systèmes de ceinture donc je n'y ai pas encore regardé de plus près je ne vois pas trop pourquoi il y a cet empiècement mais bref c'est pas grave j'essaierai plus tard donc j'ai posé ça là donc alors pour cette vidéo vous n'aurez pas de portée pour la simple et bonne raison que nous sommes dimanche et que j'ai acheté ces vêtements hier et du coup pour ceux qui ne me suivent pas forcément c'est vraiment une friperie ou c'est des tas de vêtements c'est à dire que si vous voulez voir quelque chose vous grimpez sur les vêtements donc ils sont sales c'est sûr ils sont pas forcément en mauvais état il y en a même des très propres mais ils sont forcément sales parce qu'ils ont pris la poussière les toiles d'araignée les gens qui marchent dessus donc ça ce sont des trouvailles d'hier je n'ai pas eu le temps de laver je vous fais la vidéo hop ils partent au lavage ensuite donc là on va passer au foulard voilà donc je me suis trouvé celui ci voilà je ne pourrais pas donner son âge je ne pense pas qu'il soit très très vieux peut-être des années 90 il a des petits motifs floraux il est rose vert à peu près et le fond était cru donc voilà il est assez grand tout léger tout en transparence vous avez celui ci qui est un rodier alors l'autre n'avait pas de nom celui ci c'est un rodier voilà et j'aimais beaucoup le combo de couleurs j'aime beaucoup le combo bleu et marron comme ceci il aurait été un peu plus bleu et marron et avec un peu moins enfin pas le fond et crustu qui était encore mieux mais voilà bon des foulards c'est pareil je collectionne plein je m'en sers pas forcément assez souvent voilà soit autour du cou ou soit comme ma grand mère en foulard sur mes cheveux mais j'aime beaucoup ensuite j'en ai pris un beaucoup plus funky celui-là parce que comme je vous le disais vous avez peut-être dû voir sur mes derniers achats j'ai un petit relant animal donc celui ci est léopard zébré et léopard zébré et j'ai perdu le nom bref ça va m'en venir voilà il fait très animal j'ai une jupe que je m'étais trouvé je vous ai fait une vidéo sur la classe moyenne et une jupe Georges Rech je vous mettrai la photo une jupe Georges Rech noire toute simple avec un liseré moumoute imitation léopard j'ai une veste assortie voilà j'ai une petite crise très animale d'ailleurs j'avais fait une recherche sur Georges Rech je ne sais plus si je l'avais dit sur la vidéo la classe moyenne mais cette jupe je l'avais acheté sur la Belle Emmaüs à 10 euros et en fait elle se revend sur le site Georges Rech à 260 euros donc autant vous dire que j'ai fait une bonne couvraille et pour finir ouh celui-ci sent le parfum encore pour finir nous avons celui-ci voilà vous voyez d'ailleurs en transparence qui est très psychédélique énormément de couleurs du vert, du bleu, du violet, du marron, de l'orange qui du coup comme je vous le disais j'ai un regain années 70 et que je trouve parfait pour ce genre de tenue voilà ce qu'il donne quand il est noué il est très très bon il sent le parfum donc il est appartenu manifestement à quelqu'un donc lui il va vite aussi aller au lavage voilà comment il se présente et donc dans mes souvenirs les foulards sont à 50 centimes pièce pareil pour le soutien-gorge on va passer au vêtement enfin au vêtement, au reste en fait à proprement parler je vais sortir le plus gros qui est ceci je pense que dans l'avenir je vous ferai une vidéo en fait sur ce que je fais mais maintenant que je chine celui-ci on va peut-être vous le mettre c'est pas très propre mais tant pis voilà c'est une petite veste comme ceci elle est en nylon elle a des reflets elle est pas sale c'est qu'elle a des reflets en fait la lumière qui l'assombrisse j'en ai une comme ça mais qui est devenue trop petite vu que j'ai pris du poids d'ailleurs une que j'avais aussi trouvé dans la friperie dans cette même friperie donc voilà elle est courte elle en nylon voilà ça c'est pour moi c'est un classique je peux le mettre sur une robe année 40 même là sur ma tenue en fait ça passe c'est un classique du soir en fait donc voilà évidemment à porter en soirée pas forcément porter ce genre de tenue à n'importe quel moment de la journée à n'importe quelle saison puisqu'elle est quand même assez épaisse et elle est de bonne confection voici l'intérieur l'intérieur est tout propre de naman très très propre donc comme je l'ai expliqué sur d'autres vidéos ils ont un espace cuir et fourrure où ils mettent de tout c'est à dire que là c'est même pas de la fourrure c'est vraiment hop je vous montre 100% nylon mais tout ce qui est ressemblant de près ou de loin à du cuir et de la fourrure se retrouve dans le même tas voilà pour cette petite veste qui a des manches comme vous avez vu un peu comme celle-ci c'est à dire assez large donc moi qui ai des gros bras c'est pratique ensuite alors j'ai fait la radia sur les chemises et des chemises en très grande taille comme je vous disais des gros bras et du coup je complexe énormément de ma largeur et donc je l'aime porter des choses amples puisque le fait d'avoir des choses amples je donne tout de suite une impression de minceur quoi on va dire en tout cas on est mieux donc nous avons cette chemise voilà très très grande pour le coup elle est très très grande pour moi je les ai essayé sur place donc techniquement c'est ma carrière d'épaule mais elle est ample parce que je pense qu'elle est portée ample donc elle a un petit liseré comme ça tout le long du col donc le col n'est pas très propre et sur le revers vous voyez c'est en accordé si je puis dire je sais pas si vous voyez bien je vais essayer de la boutonnée quand même voilà donc en gros elle se présente comme ceci vous voyez elle a un petit liseré les manches sont bouffantes que j'aime beaucoup je ne serais pas la date je pense que les années 90 pas avant l'étiquette a été coupée mais ça sent l'étiquette neuf quand même donc je dirais année 90 et mis à part le col il me semble qu'il y a une petite tache à l'intérieur toute petite elle est en très bon état et les manches oui dont je disais elles sont bouffantes mais surtout je ne sais pas si vous vous rendez pas compte elles sont semi-transparentes c'est beaucoup la mode fin 80 mais du 90 je ne sais pas si vous vous rendez compte voilà elles sont semi-transparentes j'aime beaucoup j'en ai trouvé une autre pourquoi pas et pour le coup elles sont vraiment très très blanche celle-ci est encore plus blanche elle n'a pas le souci mais elle est beaucoup plus simple vous voyez je l'avais essayé parce que les manches sont à l'envers elle est et hop là et là aussi les manches sont à l'envers donc très très simple voilà celle-ci n'a vraiment quasiment pas d'embellissement d'embellissement j'ai le mot anglais j'ai dit embellissement celle-ci n'a quasiment pas de détails et voilà ce serait mieux en français à part évidemment le col qui est comme ceci qui est ajouré et j'ai perdu le nom vous voyez vous avez compris pareil l'étiquette a été coupée seul le col alors étonnamment le col mais à l'extérieur voilà présente des tâches et donc son seul détail marquant c'est le col le col est très 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 raide comme s'il avait été à mi-donné c'est un col très très raide donc il doit vraiment apporter une touche en fait à la chemise là tout donne aussi donc pareil je l'ai essayé donc elle me va donc moi la technique quand je vais dans cette friperie en fait je porte des vêtements de sport moulants genre un legging parce que alors ils ont une cabine d'essayage mais là il y avait du monde donc c'est très dur d'avoir accès à cette cabine et en fait le fait d'avoir un legging et un vêtement moulant au niveau du haut je vais essayer tout par dessus en fait voilà comme ça ça m'évite de me déshabiller de me rhabiller de me salir parce que les vêtements sont pas forcément très très propres et c'est la technique pour essayer dans cette friperie comme ça ça va beaucoup plus vite donc hop le détail ici ce sont les boutons qui font très chanel ou très 1,92 vous voyez qui font sperles j'ai des boucles d'oreilles qui sont similaires à ça voilà c'est ce détail là et le col qui est magnifique vous voyez comme ceci les manches pareil alors celles-ci sont moins bouffantes elles sont juste resserrées au niveau des poignets et vous avez évidemment le même bouton au niveau des poignets pour la fermer voilà pour cette chemise je vais faire un aparté en fait à propos de cette boutique parce que je suis en train de vous dire que je m'habille directement avec des au milieu des gens et vous devez trouver ça bizarre en fait ce que je n'ai peut-être pas bien expliqué c'est que cette friperie à la base ce n'est pas une friperie c'est un entrepôt où des employés reçoivent les vêtements qu'on leur a donné quand vous rentrez dans cet entrepôt c'est vraiment l'entrepôt c'est pour ça que c'est ça vous avez tous les vêtements le long le long des murs en tas avec des grilles au milieu pour séparer les tas si vous voulez et au milieu vous avez des caisses en bois et vous avez au moins une employée ou un employé qui réceptionne des vêtements sur un rôle et qui les jette dans les casiers selon ce que c'est le t-shirt de chemise je fais un vêtement nuit sport il crie comme ça et quand un casier il plaît il le fait rouler il le gêne il le gêne il le jette dans la zone appropriée donc vous vous imaginez que ce n'est pas une vraie boutique en fait c'est vraiment un entrepôt où des gens travaillent mais qui est ouvert au public et où les gens peuvent fouiller dans des tas de vêtements pendant que les gens ou les employés qui y sont sont en train de travailler en fait d'où le fait que c'est un entrepôt et que j'essaie mes vêtements directement sur place en fait ils ont mis à des endroits des portes d'armoires cassées qui possèdent un miroir et les gens ont l'habitude de faire ça en fait parce que c'est vraiment pas une boutique à proprement parler dans le sens où les vêtements sont rangés vous voyez ce que je voulais dire c'est un peu c'est très bon enfant comme comme ambiance quoi c'est pas une ambiance de boutique à proprement parler donc oui je suis en train de penser je vous dis que j'essaye mes vêtements au milieu des gens c'est qu'en fait tout le monde le fait parce que on prend les vêtements on en met plein dans ses sacs et avant de payer on vérifie que tous les vêtements sont au bon état et ou on les essaye faut être sûr d'acheter que ce qu'on ne veut donc voilà c'est pour ça en fait et du coup c'est aussi pour ça qu'hier j'y suis allée parce que en fait c'est rare ils n'ouvrent jamais le samedi comme c'est un entrepôt donc une entreprise ils ont des horaires d'entreprise ils sont vers le lundi au vendredi de 9h à 17h donc moi d'habitude j'y vais le vendredi après-midi parce que je ne travaille pas mais pour avoir un peu plus de clientèle ils ouvrent un samedi par mois et ça tombait hier d'où le fait donc là on est le dimanche 13 avril donc ça tombait ça tombait hier en fait et au 13 avril nous sommes le dimanche 13 février je vais y arriver hein donc ça tombait hier donc voilà on continue toujours avec mes petites chemises donc celle-ci une petite chemise bleue à pois voilà comme ceci elle est cette fois-ci en 3 quarts pareil donc ça c'est une chemise là attendez j'allais vous dire pas si vieille euh... alors c'est Trislon donc Trislon c'est pas forcément la marque je sais pas Trislon c'est un peu comme Tergal pour moi c'est-à-dire que c'est le procédé du vêtement voilà comme la marque Tergal en fait c'est le procédé du vêtement là il l'a appelé Trislon parce que vous avez un composé de triacétate et de polyamique euh... mais après voilà cette chemise années 90 je pense années 80 peut-être euh... sa particularité par contre c'est quand vouloir fermer hop vous avez de quoi nouer en fait puis faire un col de lavalière ce que j'aime beaucoup sinon elle est très très simple un des boutons classiques euh... que mon zone va fonctionner voilà vous savez c'est bouton en plastique jaunis d'un classique et une coupe droite donc euh... donc comme ceci voilà vous voyez vous avez les... vous avez ceci pour faire un col de lavalière donc moi ce genre de chemise les deux premières font très années 80 pour moi mais je les porte aussi quand je me fais un petit look un petit peu années 50 pareil pour celle-là de poids euh... ensuite alors j'ai eu une envie de chemise rouge apparemment parce que après le blanc on passe en rouge pareil une petite chemise des années 90 euh... euh... celle que je vous ai présentée elle est présentée en 46 mais c'est pas en 46 hein c'est aussi à ça qu'on voit l'âge celle-ci a une taille un peu plus correcte parce qu'elle l'indique à 42 et c'est ma taille enfin non elle est un peu grande c'est ma taille au niveau des épaules mais pas pour le reste je suis faite bizarrement mais euh... la voici je pense qu'elle est en polyamide celle-ci je suis pas... dans polyester pardon elle est en polyester je vais y arriver je les ai essayé donc les manches sont retournées donc voilà pareil un manche une manche trois quarts mais par contre une bouffante très euh... fin 80, début 90 voilà elle est toute en transparence pareil elle a une peste celle-ci et une coupe droite elle a les manches bouffantes et ici vous voyez elle a des petits plis elle a ce petit détail quand même elle se ferme très très haut comme ceci et en fait vous voyez j'avais même oublié elle a de quoi faire un petit nœud sur le devant là pas tout à fait lavalière mais au moins faire un tout petit nœud vous voyez et les boutons sont très mignons parce que cette fois-ci ils sont en plastique imitation cristal voilà ensuite il y en a une autre enfin je croyais non il y en a pas d'autre en fait alors je pensais que j'avais pris une autre chemise rouge mais non j'ai dû la reposer parce qu'elle faisait trop moderne même pour moi mais j'ai trouvé ce petit haut alors ce petit haut qui est euh... qui a été fait en Thaïlande c'est bien Thaï silk il a été fait en Thaïlande qui est étonnamment grand parce qu'il faut savoir que les vêtements fait en Thaïlande en général sont petits puisque les Thaïlandaises ne sont pas grandes voilà il est ma taille je l'ai essayé à part les bretelles qui étaient un peu grandes autour de mes épaules mais manifestement qui sont réglables donc c'est un plus donc je l'ai pris parce que ça peut passer sur un petit look tiki donc la mode vacances aux Etats-Unis pendant les années 40-50 et je l'ai aussi pris parce que j'ai aussi trouvé ceci on va dire dans le même esprit qui est euh... ce que les anglais appellent un dusteur j'ai pas y arrivé un... un cardigan long en fait qui est d'une couleur verte pareil qui a été fabriqué au Vietnam qui est 100% silk et qui est au joie en XL XL qui est ma taille pour le coup parce qu'il me bat euh... donc je me suis dit ceci avec ceci voilà celui-ci se boutonne jusqu'au niveau de la taille vous voyez et à partir de votre hanche plutôt il ne se boutonne plus et il fait des pans voilà vous avez un pan par côté et un pan à l'arrière c'est vrai qu'il y a porté eut été mieux mais pour l'instant c'est sale donc on a été trop fière de porter et l'intérieur est doré voilà par contre il n'est pas à double sens puisque l'étiquette est bien ici parce que l'intérieur doré est très joli aussi enfin l'intérieur le retour en fait du tissu mais voilà il a cette couleur-ci et moi je suis capable de porter ça en détente ou au bord d'une piscine ou peut-être même oui pour un look tiki un petit peu années 40 moi ça me va très bien ensuite il y a cette jupe donc cette jupe c'est ce que je vais vous expliquer par rapport au fait que parfois ce n'est pas forcément bien trier je vais y aller oui c'est pas forcément c'est pas toujours forcément bien trier donc cette jupe je l'ai trouvé à ce qu'ils appellent les vêtements on va dire récents donc les vêtements qui vendent à 5 euros le kilo c'est celle-ci donc c'est une jupe tartan donc c'est même pas tartan d'ailleurs c'est motif écossais motif écossais peut-être voilà qui fait très très vous voyez donc c'est très écolière comme ceci elle est à ma taille puisque je l'ai essayé et cette jupe elle a été faite main donc je ne connais pas son âge peut-être des années 70 peut-être des années 80 mais manifestement c'est une couturière qui va faire une couturière maison évidemment elle est doublée ce qui est très bien elle est très très lourde elle a un doublure en polyester rose qui est très joli les fameux crochets voilà vous avez un double crochet tu dirais ? oui je t'avais mal accroché vous avez un double crochet parce que si vous en avez deux aussi de ce côté un ici et un là pour bien l'ajuster à la taille comme ceci et la fermeture éclair pose-y main la fameuse fermeture éclair en goutte d'eau voilà donc je ne sais pas trop moi je dirais l'année 70 elle est très très lourde donc elle est très épaisse donc véritablement une jupe automne hiver elle est en bon état elle n'a pas limite elle n'a pas de tache même la doublure même la doublure est en très bon état et j'ai dans la couleur de la doublure elle a eu quelques trous alors je ne sais pas si c'est des trous de mitte peut-être je ne sais pas si vous verrez elle a quelques trous alors c'est des trous vu à l'anthroposage je ne sais pas mais donc voilà ce qui est très long dans cette friperie c'est que vous pouvez passer la journée à fouiller moi j'y suis partie pour 15h ils fermaient à 18h et j'ai fini par repartir de fatigue à force de fouiller à 17h30 mais clairement là ils avaient beaucoup beaucoup de vêtements par rapport à la dernière fois donc je pense qu'ils avaient beaucoup beaucoup d'arrivages sur leur plateforme et j'aurais pu passer la journée à fouiller clairement je me rends compte que la vidéo va être très très longue donc je ne sais pas si je ne veux pas la poupée en deux je ne pensais pas avoir autre chose ensuite on va continuer avec une autre jupe très moderne comme vous pourrez le voir sur les cliquettes voilà on y était presque voilà Lucia Lucia ah ben non non pas si moderne que ça c'est vrai je confonds parce que c'est Lucia West Germany il me semble bien que cette jupe aussi n'était pas si nouvelle donc une jupe fabriquée est en Allemagne fédérale donc en Allemagne de l'Est donc une jupe qui date d'avant les années 80 moi quand je l'ai vu hop je vous la montre je pense à années 70 enfin pas à 70 mais elle est peut-être des années 80 mais en tout cas sur un petit look années 70 ça peut passer j'aime beaucoup le détail ici des petits passants elle est en excellent état bon là elle a des choses dessus mais c'est vrai le problème c'est que c'est sale vous avez des morceaux de tissus vous avez des peluches mais ça ne vient pas d'elle en tout cas elle est en forme Allemagne vous voyez elle est resserrée ici elle s'écarte par le bas je vais y arriver mais elle est en très bon état elle a un très beau rouge alors c'est pas un rouge très facile à porter je dirais d'ailleurs j'ai beaucoup de shorts de style pin-up qui ont cette couleur donc c'est dans ce sens là que je dis que c'est pas très facile à porter ça fait très vite un rouge pin-up parce que moi ça me fait penser ou un rouge noël vous voyez donc donc mais peu importe moi je la trouve trop trop jolie pour la laisser filer et là vous voyez là où il y a le passant vous avez toute une bande vous avez un empiècement qui descend le long qui vient ces petits détails trop mignons donc voilà pour cette jupe on continue dans les jupes mais à la base j'avais trouvé plein plein de vêtements si ça peut vous rassurer que j'ai reposé parce que le mal est pas et bien heureusement parce que quand je vois tout ce que j'ai voilà et j'ai encore fait du tri j'ai encore fait du tri donc on passe à cette jupe alors il n'y a pas de marque je ne crois pas indiqué comme une taille 44 mais manifestement c'est là aussi qu'on voit qu'elle est vintage parce que je suis serrée dedans et je fais un 42 elle est comme ceci elle est non j'en ai dit oui ah ma caméra elle est bleue à mes yeux elle est bleue mais là vous la voyez plus bleue que moi c'est un bleu marine un bleu encre plutôt c'est une jupe crayon mais très 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 long vous voyez voilà voilà elle ne s'arrête plus je crois que quand je l'ai essayé moi elle m'arrive au niveau des mollets donc une robe une jupe plutôt des années 90 mais ce qui m'a plu en fait vous voyez elle a un petit une petite ouverture ici sur le demain vous voyez elle a un petit V qui permet une certaine amplitude quand vous marchez voilà vous voyez et ça pour moi ça fait très 40 très années 40 ou début années 50 donc même si elle est dite moderne ou plus récent je pense que bien accessoirisé avec une veste de tailleur années 40 ou années 50 elle sera parfaite par contre oui effectivement ce qu'il a trahi pour son âge c'est les élastiques donc ici le ce petit côté accordéon élastiqué j'ai perdu le nom j'ai le monglé donc ça me sert à rien donc ça ça trahit en fait un peu son style ou son époque et surtout le bouton en plastique voilà vous voyez la fermeture éclair carré que tout le monde connaît le petit bouton en plastique donc voilà de dos ça trahit un peu son époque mais porté avec une veste on ne les rague du feu si tout l'ensemble est bien accessoirisé bien sûr ensuite eh ben on voit le fond de la poche donc on va arriver à ma dernière jupe ça en fait des jupes il faut savoir que j'ai pris du poids si vous vous demandez pourquoi j'ai des jupes et je vais maintenant quasiment plus qu'au travail en jupe parce que je n'ai pas de pantalon en ma taille que de base je suis pas forcément à l'aise dans les pantalons quand je grossis parce que j'ai des grosses cuisses que ça me complexe énormément parce que du coup on voit plus les grosses cuisses et que j'aurais tendance à porter plus facilement des jupes en fait et vaser pour camoufler un peu ce gros défaut de ce fait j'achète énormément de jupes donc celle-ci alors c'est une taille 16 donc c'est pas une taille française ça c'est sûr hop voilà c'est une taille 16 pareil elle est élastiquée elle est quasiment, alors pas de taffée elle a un bleu plus clair celle-ci elle n'a absolument rien d'extraordinaire à part le fait qu'elle est extrêmement confortable que le fait d'avoir une taille élastiquée comme ça ça m'est trop bien dedans euh que je ne sais pas si je pourrais la mettre sur un look années 50 mais c'est pas grave je ferai un autre petit look avec et que j'ai pas résisté à ça oui je sais c'est idiot tous les boutons ce sont des petites fleurs voilà alors si les petites fleurs étaient d'une autre couleur ça va être encore mieux j'aurais même peut-être pu le mettre du coup sur un look hippie années 70 la petite fleur mais voilà elle a une fermeture éclair sur le derrière et il n'y a pas grand chose à dire elle est assez transparente je trouve je ne sais pas si vous me voyez à travers là si un peu moi je la trouve assez transparente donc à portée par contre avec un jupon mais ça tombe bien vous allez voir des jupons j'en ai trouvé plein c'est formidable et en parlant de sous vêtements et des jupons voilà le premier donc dans cette friperie au poids ils vendent tout au poids donc moi tout ce qui est jupons caraco, fond de robe je ne m'embête plus je les prends là bas parce que véritablement ça au poids comment vous dire 5 euros le kilo ça a peut-être dû me coûter 10 centimes j'exagère mais c'est tellement léger que ça vous pouvez y aller donc pas grand chose à dire dessus les années ne m'intéressent pas pour ce genre de choses les fonds de robe la plupart des fonds de robe que je trouve les jupons comme ceux-ci c'est vraiment années 90 je pense il est en polyamide antistatique alors ça par contre c'est bien parce que les jupons je n'explique pas sur certaines jupes je suis conductrice de courant voilà en taille 42-44 si tu veux bien zoomer c'est parfait c'est ma taille avec parfois certains jupons donc soit c'est en polyester oui en polyamide et un petit détail en dentelle voilà il est cru il est en bon état il n'est pas taché à la machine il se lavera facilement bref c'est fait et on va finir par ma partie préférée les chaussures alors les chaussures il va vraiment falloir que je me mette à faire le tri parce que j'en achète j'en achète il y en a qui ne porte pas donc il faut que je me résolve à les donner parce que je ne les porte pas alors la première chaussure que j'ai vu à savoir que j'ai passé énormément de temps dans les chaussures parce que pareil ils ont un carton ils ont deux cartons plein de chaussures et des cartons donc quand vous en trouvez une vous passez 20 minutes à trouver l'autre paire parce qu'elles ne sont pas attachées enfin l'autre paire l'autre chaussure pour faire la paire parce qu'elles ne sont pas attachées donc ils ont ces deux cartons et ils ont aussi une espèce de cage ouverte et toutes les chaussures sont jetées sur le sol il y a une paire j'ai vraiment passé un quart d'heure à chercher sa moitié ça a été long très très long bref la première paire que j'ai vu il faut savoir que j'aime les choses extravagantes que j'aime les choses qui sortent du de l'ordinaire et que parfois ça ne s'accorde pas avec mes tenues donc je les ai vues je les ai prises sachant que je ne saurais pas encore sur quel type de look à part un look années 80 je ne vois pas bien et vous allez comprendre pourquoi c'est ça donc j'en ai vu une en premier et je me suis précipité pour essayer de trouver la deuxième plutôt ce sont ce que j'appelle les chaussures flammes voilà rouge et noire rouge et noir c'est quand même très connoté c'est rock'n'roll c'est années 80 voire années 90 donc voilà je ne sais pas encore comment je les ai porté donc pour sûr puisque je me répète dans une tenue années 80 je ne vois pas trop comment de toute façon ma grande peur c'est qu'elle n'avait pas de taille la seule taille qui avait été inscrite derrière sauf que c'est une taille brésilienne puisqu'elles ont été faites au brésil et c'est ma taille j'ai essayé 5,5 c'est ma taille il n'y a pas de marque je pense qu'il y en avait une parce que je vois quelque chose mais je ne suis pas sûre elles sont plein de sable par contre je ne sais pas où elles ont été comme au brésil elles ont peut-être été à la plage voilà il y a plein de sable dessus elles ne sont pas trop abîmées je dirais elles ne sont pas au top de leur forme elles ont été écrasées sur un talon hop c'est celui-ci voilà le cuir du talon a été arraché l'eau de vanille voilà elles ne sont pas en très grande forme mais c'est pas non plus catastrophique elles ne sont pas complètement défaites elles ont quelques tâches donc je pense je me suis acheté un baume cuir la chose est intelligente donc je vais pouvoir un petit peu les nettoyer et leur faire une seconde beauté mais voilà ne me demandez pas ne me demandez pas parce que je ne peux pas résister à ce genre de choses c'est tellement improbable que le type de chaussures c'est tellement peu vu que celle-ci je vais les acheter sachant que je ne saurais pas qu'en faire pareil il y avait une autre paire alors un peu moins spectaculaire une paire de minelli nude que je trouvais jolie mais à la fin je me suis dit tu ne les porteras pas tu ne trouveras jamais la tenue qui va avec donc j'arrive à me raisonner parfois ça m'arrive mais il est vrai que dans cette friperie c'est tellement dur parce que souvent les gens me demandent mais tu en achètes beaucoup mais sauf que c'est ton kilo autant que vous êtes dans une friperie que vous avez une pièce à 5 euros une pièce à 10 une pièce à 20 une pièce à 25 ou une pièce à 25 ou certaines friperies et qu'à la fin vous cumulez puis vous arrivez à quasiment à 100 euros là vous réfléchissez mais là c'est complètement compliqué de réfléchir donc évidemment j'avais repéré c'est pour vous dire j'avais repéré 5 paires de chaussures je me suis limitée à 3 je progresse techniquement je progresse je progresse j'en ai acheté 3 autres la semaine dernière mais je progresse je vous jure que je progresse celle-ci alors celle-ci quand je les ai vues je me suis dit années 70 pas photo années 70 et dans mon sommeil je réfléchis à mes tenues pendant que je dors vous croyez ça dans mon sommeil je me suis dit peut-être même années 40 on peut oser on peut oser sur années 40 ce qui ne va pas c'est le galon clairement c'est un galon c'est votre lacet de chaussures récent peut-être modifier ça et puis c'est extrêmement blanc je trouve par rapport à la chaussure donc je ne sais pas si c'est vraiment le galon d'origine il est trop blanc pour être blanc vous voyez je trouve que c'est beau mais ça clash un peu avec le style mais voilà mais au pire années 70 là où j'ai fait des bons c'est que cette fois-ci c'est une chaussure de marque donc c'est Pepe Jeans je ne savais pas qu'ils faisaient ce genre de chaussures et elle est mais ma foi elle est propre je ne pense pas que la personne s'en a beaucoup servi ici vous avez la taille vous avez même encore l'étiquette là il y a une taille 37 qui est ma taille donc c'est un petit sabot même l'intérieur l'intérieur est en jean pour les poudres Pepe Jeans forcément l'intérieur est en jean et le jean en général c'est quand même quelque chose qui se tache assez vite surtout des pieds ou une chaussure d'été vous la portez vous le suivez voyez-vous mais non elle est même le dind sur le dessus espèce de suédine est en très bon état enfin bref je les ai vu j'ai vu que c'était une taille 37 mais c'est pas cette paire que j'ai lutté à trouver et en ce moment j'ai véritablement un regain des 70 donc les sabots ne me demandez pas c'est mon dada voilà et même le talon alors je sais pas si le talon c'est vraiment du bois mais par contre je ne savais pas Pepe Jeans mais l'initalique je ne savais pas qui fabriquait leurs chaussures en Italie je sais que Pepe Jeans London c'est une marque mais je ne pensais pas qu'ils faisaient leurs chaussures là-bas la deuxième hop je vais pas montrer la deuxième enfin oui elle a encore son étiquette de base donc je pense que la personne il l'a à peine portée j'imagine que ça c'était l'étiquette du prix de base la semelle alors la semaine était un peu habillée là effectivement elle a dû être usée mais mais elle est magnifique elle me va je vais essayer comment voulez-vous que je résiste ça au kilo oui bah j'ai dû l'acheter ça non lui j'ai dû l'acheter 3,50€ voilà et après on me demande d'être raisonnable mais ne faites pas des quelle idée que j'ai eu de vivre à côté d'une friperie qui m'en est au poids voilà et enfin je suis là ma dernière paire ma dernière paire de chaussures je réfléchis oui c'est ma dernière paire de chaussures c'est celle-ci j'en ai trouvé une dans ce fameux carré où toutes les chaussures sont en teint et j'ai passé un quart d'heure à trouver l'autre parce que regain années 70 voilà l'annule savon voilà là vous la bouilliez vous l'avez en camel en camel que je soupçonne qui devrait être plus claire je pense je pense qu'elle est assez étachée et si je me suis acharnée dessus c'est que l'étiquette m'a fait de l'oeil docteur alors je n'arrive pas à dire le nom de la marque mais je pense véritablement que c'est une vieille paire de chaussures je ne serais pas affirmative sur le fait que cette étiquette soit des années 70 et c'est une vieille étiquette contrairement à pépé jeans par exemple qui doit être une chaussure beaucoup plus moderne donc c'est la semelle qui me fait douter du fait que ce soit née 70 il faut que je vérifie la semelle d'une paire de chaussures à ma mère ma mère a une paire de chaussures pas tout à fait sabot mais avec ce genre de talons enfin de matière au niveau du talon et cette paire là était à ma mère dans les années 70 fin 70 mais je soupçonne quand même que cette paire de chaussures des années 70 peut-être fin 70 elles me vont c'est un 36 mais je suis entre 36 et 37 selon la taille celles-ci je les ai essayées sur place donc de toute façon elles ont été portées donc elles ont été agrandies parce que moi je suis assez large du pied elles me vont voilà la seule différence enfin bon là on peut voir que ce n'est pas tout à fait ma taille il me semble que mon mon talon dépasse un peu là mais vraiment pas de beaucoup c'est vraiment pas genre j'ai pas le talon qui est rendu là là complètement dépassé mais bon d'ailleurs je peux vous montrer si je suis un peu souple voilà voilà ce que ça rend donc effectivement si on regarde bien mon talon dépasse en fait je me rends compte que j'ai quand même assez souple mais voilà mon talon c'est une position tout à fait naturelle mon talon dépasse un peu mais comment vous dire donc là après ça ferme hop et voilà et là 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 je n'ai pas pu résister comment pouvoir résister à des prix pareils mais oui je me rends bien compte que je suis catastrophante parce qu'il me semble que le dernier haul que j'ai fait sur la classe moyenne accessoires j'ai trouvé aussi des paires de chaussures mais effectivement c'est le livre moi qui aime renouveler ma garde-robe comment résister à des accessoires qui se vendent au poids fatale et des accessoires qui se vendent au poids et qui sont en plus je précise en très bon état la première paire brésilienne est un peu usée mais c'est pas catastrophique c'est juste que le cuir n'a pas été bien entretenu mais clairement celle-ci si je l'ai acheté 3,50 euros au maximum comment voulez-vous résister ? elle est quasi neuve voilà voilà c'est ce que j'explique tous les jours à mon banquier comment voulez-vous que je résiste ? merci